Bon, ça c'est fait. Non mais je vous jure, franchement, quand ça a parlé de testicules et de vessies, c'était très gênant, hein ? Mais en plus, Etoile de l'Aube était derrière, en train de nous regarder. Je te vois ! C'était... c'est... c'est ultra gênant, quoi, nom de Dieu ! Bon, Etoile de l'Aube, ma grande, surtout fais comme si t'avais rien entendu. Ming n'a pas mangé de vessie. Le genre de phrase que j'aurais jamais cru dire un jour, soit. Euh, on quitte la maison de thé et... Alors, on doit aller au Grand Barrage, mais... Mais on doit parler à Zulavisé avant. On a fait les dialogues de Hulusumi et Etoile de l'Aube et Tornade Noire, mais on n'a pas fait celui de Zulavisé. Donc on va le faire maintenant. Oh, mais Ming, arrête de faire ça, nom de Dieu ! Est-ce vraiment sûr qu'il n'y a pas de place pour nous au palier de Tienne ? Faut-il vraiment que nous campions à l'extérieur ? Je ne sais pas. Le sol est assez confortable pour un guerrier. Les murs sont des obstacles pendant un combat. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais trouvé de lit à ma taille. Tout le monde n'a pas la peau aussi dure que vous. C'est vrai qu'il a vraiment une peau... J'allais dire une vieille peau, c'est horrible. Après, le village est dans un triste état, c'est vrai, nous devons faire avec les moyens du bord. Ou sinon, on peut essayer de trouver des couvertures supplémentaires pour Etoile de l'Aube. Que dirait Ming dans ce cas-ci ? Bah, honnêtement, on peut aller en chercher, il n'y a pas de soucis. Je te trouverai des couvertures supplémentaires, Etoile de l'Aube. Des couvertures supplémentaires ? Mais tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon vin bien fort, pour vous tenir chaud pendant la nuit. Hé ! Quelqu'un pourrait dégoter un peu de cet arache gosier dont on parlait ? Je crois que ça veut dire non. Bref. Euh, c'est pas grave. Où le soumis ? Fasse ! Tu... Ah, il a encore des trucs à dire, ok. Je croyais que non. Mais si, en fait, il a encore des choses à... Oh, c'est excellent. Pourquoi l'avoir épousée si elle était si terrible ? À l'image de tant de choses dans ma vie, ça ne m'a pas porté chance du tout. Comme je vous l'ai dit, j'étais autrefois un maître de la boxivre. J'étais le champion en titre de la porte du phénix, quand le cours des choses m'a échappé. Le vin avait entamé mon physique. Il y a de longues périodes de ma vie dont je ne me souviens plus. Ah, je vois. Après un passage à vide, je me suis retrouvé presque nu et sans le sou. Étant indigent, je ne pouvais plus m'acheter de vin et donc plus le combattre. Ah, c'est la merle, ça. Enfin, le vin est un compagnon dangereux, c'est vrai. Mais c'était un peu son gagne-pain, quelque part. Et il était tout seul, donc il ne blessait personne. C'était juste son truc à lui. Qu'avez-vous fait ? J'avais fini par trouver un travail de nettoyeur de cage à l'arène locale. Un jour, je fus abordé par un homme qui se rappelait m'avoir vu combattre. Il proposa de me parrainer. Oh, c'est cool, ça. Tout d'un coup, j'étais de nouveau sur le ring. Après avoir retrouvé mon rang de champion, mon mécène me dit qu'il était temps de remplir ma part du contrat. C'est un vieux... Aïe. Euh, que deviez-vous faire ? Le dit contrat a stipulé que je devais épouser sa nièce. Si j'avais lu ce fichu contrat plus attentivement. Je serai en ce moment en train de pelleter la saleté dans une cage à fauves. Hélas, le destin avait des vues plus cruelles sur moi. Que cela vous serve de leçon. Il faut toujours lire les petits caractères. Sinon, un contrat peut se changer en calvaire. Ah oui, pour le coup, il a bien raison, quoi. Mais après, si le contrat faisait 3 mètres de long, je comprends qu'il ne l'ait pas lu. Comme il vous plaira. J'attends ici avec impatience, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais honnêtement, il n'a pas eu de chance, le pauvre. Il a dû épouser une femme qui n'aimait pas. Enfin, qui ne connaissait même pas, en fait. À mon avis, personne ne voulait de sa nièce au type. Et du coup, il a trouvé un pigeon pour l'épouser. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tornade Noir, parlez-moi de votre passé. Je me souviens qu'une fois, j'ai été engagé par deux clans rivaux. Ils devaient discuter d'un traité de paix et ils voulaient que je m'assure que ça ne tourne pas au vinaigre. Ah, parfait. Des combats ont éclaté après quelques jours, mais j'ai tué une bonne douzaine d'hommes des deux clans et ça s'est tassé. C'est là que ça a commencé à devenir ennuyeux. Pourquoi ? Les dirigeants ont consacré les trois jours suivants à discutailler à qui mieux mieux. Si j'avais pas eu le droit de piocher dans leur réserve de main, je crois que j'aurais perdu patience beaucoup plus tôt. Trois jours ? Trois jours pour avoir la paix, mais ils se détestaient tant que ça. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à trouver un accord à l'amiable ? Les représentants des clans étaient d'accord sur tous les points sauf un. Ginlo, une femme superbe. Les deux voulaient se l'approprier et Yohkon voulait lâcher prise. Ah ben forcément. Après cinq jours, on a eu l'impression que tout allait s'écrouler. On a cru que les deux dirigeants étaient prêts à se faire la guerre pour avoir Ginlo. Et c'est là que je suis intervenu. Oh bordel de merle. C'était mon boulot de les empêcher de se battre. Alors, j'ai découpé la donzelle en deux et j'ai dit à chacun d'en prendre la moitié. J'ai cru que c'était une bonne idée. Mais non, mais t'as pas fait ça, mec. Non. Mais d'où c'était une bonne idée, cette affaire ? C'est ce que j'appelle réfléchir. Mais avec ce petit sourire à la con qui est revenu. Mais non, mais laisse tomber. Mais déjà, il nous a fait le roi Salomon, là. Il nous a fait le roi Salomon. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est deux femmes qui voulaient, en gros, être la mère d'un enfant. Les deux femmes disaient qu'elles étaient la mère d'un enfant. Et il y en a forcément une qui mentait. Et le roi Salomon, lui a proposé de couper l'enfant en deux et de donner une moitié à chacun. Il y en a une seule parmi les deux qui a réagi et qui a dit non, donner l'enfant à l'autre. Et il a su que c'était la vraie mère, celle-là. Sauf que ici, l'autre, il l'a carrément découpé en deux avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Et il s'est passé quoi ensuite ? Ils n'ont pas vraiment apprécié la décision que j'ai prise. Sans blague ! Ils se sont retournés contre moi. Évidemment, ils sont tous morts, mais ils ont essayé. Oh, quel enfer ! Je ne comprends pas pourquoi ils étaient si mécontents. Vaut mieux une mort rapide par l'épée plutôt que d'agoniser en ayant le cœur arraché de la poitrine et jeté au chien. Mais quels rapports ? Elle n'allait pas agoniser ? Elle allait... Enfin... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allaient en faire de cette femme, mais bon, quand même. Je ne sais pas si ça devait si bien que ça, nom de Dieu. Euh, Zou, j'espère que la conversation sera plus... civilisée que d'habitude. Oui ? Vous voulez quelque chose ? Oui. Euh... J'aimerais que vous me parliez de vous. Je vous en ai déjà assez dit pour le moment. Les événements dans lesquels vous êtes impliqués me préoccupent beaucoup. Je préfère attendre d'en savoir plus sur ce qui nous attend avant de prendre une quelconque décision pour la suite. T'es chiant, tu le sais, ça, hein ? Euh... Donc, euh... Au revoir. Ok, peut-être après le Grand Barrage. Bon, en tout cas, il ne nous fait pas confiance pour le moment. C'est triste, hein ? Vous voulez un mouchoir ? Ça tombe bien, je n'en ai pas. Bref. On va vers le Grand Barrage. Hum ? Vous avez réussi à survivre. Je suppose que quelqu'un de votre talent ne peut être facilement détourné de son but. C'est la Dame en Noir. Qui êtes-vous ? Et pourquoi m'avez-vous attaqué ? J'adore son thème, il est trop beau. Vous pouvez m'appeler Renard de Soie. Je vous demande pardon pour ma précédente agression, mais je pensais que vous étiez de mèche avec l'un de mes ennemis. Apparemment, je m'étais trompée. Des forces puissantes sont à l'œuvre ici. Vous êtes pris dans un tourbillon d'événements qui vous dépasse, mais votre impétuosité pourrait m'être utile. Que voulez-vous ? Tout ce que je vous demande, c'est de continuer votre voyage. Vous cherchez le vieil homme enlevé aux deux fleuves, n'est-ce pas ? C'est évident, il a été arrêté par main noire. Je pourrais vous dire où ces hommes l'ont emmené, pour un certain prix. Que voulez-vous contre cette information ? Un simple échange. Je vous dis où sont les ravisseurs, et vous me dites qui est ce vieil homme. Je pense qu'on va lui dire que c'est... On va lui dire la une, parce qu'on ne la connaît pas, on ne sait pas... On ne sait pas trop où elle se situe. Enfin, RP parlant, Ming ne sait pas où elle se situe. Est-ce que c'est une ennemie ? Est-ce que c'est une alliée ? Pour le moment, on va lui dire ce vieil homme était maître lit, mon professeur. Vous mélangez le vrai et le faux. Si main noire le garde en vie, c'est qu'il est autrement plus important. Mais vous m'avez dit ce que je voulais savoir. Il existe une forteresse des pirates en amont de ce village. C'est la forteresse fluviale du Grand Gao, un sbire de main noire. Les aéronefs qui ont attaqué votre village venaient de cette forteresse, et y sont retournés. D'accord. Le vieil homme a dû y passer. Il s'y trouve peut-être toujours, bien que main noire soit déjà partie, d'après mes sources. Hum, que savez-vous de Gao ? Ces aéronefs confèrent vitesse et mobilité aux assassins du Lotus. Si vous pouvez gêner Gao, voire l'arrêter, vous affaiblirez main noire. Et souvenez-vous, si vous voulez retrouver le vieil homme ou vous venger de main noire, allez à la forteresse du Grand Gao. Quant à moi, mes pas me mènent ailleurs. D'accord. Si vous atteignez la cité impériale, je serais impressionnée. En attendant, bonne chance. Vous êtes un petit paysan surprenant. Et donc maintenant, vous connaissez le nom de cette dame. Renard de Soie. Donc voilà, on retrouvera Renard de Soie, évidemment, tout le tard. Mais pour l'instant, on va aller dans les ruines pour fermer le Grand Barrage. Donc nous voici à l'ancien palier de Tienne, qui a été abandonné après que le barrage a été fermé. Et là, il a été, si vous vous avez suivi, il a été ouvert par les assassins du Lotus. C'est ce que le ministre Shen nous a dit. On va visiter les lieux et fermer le Grand Barrage. Et sauver la ville par la même occasion. trop lentement. Il nous faut plus Dieu et demain dans ces ruines. Écoutez bien à vous autres. Déployez-vous et retournez chaque caillou, chaque pierre. Il y a des cristaux dans ces ruines, des cristaux très spéciaux. Si vous en trouvez une, apportez-la moi immédiatement. Si vous échouez, vos tourments seront plus terribles que jamais. Allez. Donc ils sont à la recherche des cristaux qu'on utilise. Prenez les rênes pendant que je remonte jusqu'au Grand Barrage pour m'occuper des golems sentinelles. Si quelqu'un essaie d'entrer dans les ruines, tuez-le. Certainement, maître. En tout cas, les soldats n'osent pas dire. Enfin, de toute façon, ils sont... C'est pas qu'ils osent pas dire. L'obéissance, c'est... Ils ne se questionnent même pas, vous voyez, quand il s'agit d'assassins du Lotus. C'est pas moi. Ah non, je vous assure, c'est pas moi. Mais, pour le coup, là, c'est moi. On sait jamais. On y va. Vous connaissez les ordres. Personne ne doit entrer dans les ruines. Alors, dégage, toi. Et toi aussi. Quoi ? Il reste... Aïe, mais zut. Bon, c'est pas grave. On l'a eu quand même. Cristal de perception du voleur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, esprit plus un. Permet au porteur de détecter les pièges. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, personnellement. Depuis, de toute façon, je ne peux pas le mettre. Je n'ai que trois emplacements. Voyons voir. Par ici, il n'y a rien. Ça, je l'ai déjà fouillé. Par ici, il y a quoi ? Ah ! Il y a de quoi se soigner, ici. Parfait. On re-sauvegarde pour... Parce que... Voilà. Parce qu'il faut sauvegarder. C'est important. Et comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal d'esprits, ici. C'est les esprits des gens qui sont morts en ces lieux. Il y a un petit côté inquiétant, à cet endroit. Oups, j'aurais dû peut-être écouter le dialogue avant. D'accord. Des morats êtes amis. Des morats êtes-vous. Oui. Des morats savoir choses. Choses importantes. Et des morats vous dire si des morats vivent. Dis-moi ce que tu sais. Pourquoi devrais-je faire confiance à un démon ? Je n'ai pas besoin de toi, Meur. Dis-moi ce que tu sais. Je sache que frapper des morats pas bien, frapper des morats mal. Je sache aussi des morts et mes chers de canards. Si vous avoir canards... Ah bah désolé mais je n'ai pas de canards. Vous pas aimer canards ? Pas canards ! Mais vous aimez cristaux ! Des morats sentir cristal tout près ! Des morats vous dire où être cristal et vous laisser des morats vivre, d'accord ? Bah, pourquoi pas ? Comment peux-tu sentir ce cristal ? Parce qu'il est magique ? On va quand même demander, comment peux-tu sentir ce cristal ? cristal spécial, cristal magique, cristal tout près, cristal caché, vous laisser des morats vivre et lui dire où est cristal ? Oui d'accord, le cristal est magique, c'est pour ça que... Et comme c'est un démon et qu'il ressent plus facilement la magie, ouais d'accord. Dis-moi où se trouve ce cristal ? cristal être caché derrière mur, vous descendre chemin et vous voir, assassin avoir préparé explosifs, prêts à faire exploser mur avec. Ah, d'accord. Alors il faut que j'utilise les explosifs pour détruire le mur ? Oui, oui, mais explosifs, marchez avec poudre de dragon, assassin du lotus, toujours avoir poudre de dragon sous la main, bien pour faire boum, vous allez chercher poudre d'encampement. On en a déjà. Vous cherchez poudre de dragon et utilisez explosifs pour faire exploser mur, quand plus avoir mur, vous cherchez cristal quelque part derrière, vous fouillez. Simple, non ? Démon rat, aidez-vous et maintenant, démon rat, pouvoir partir, d'accord ? Ce serait tellement dégueulasse qu'on l'élimine après qu'il nous ait donné ces informations. Allez, fiche le camp. Merci à vous, mon ami, gentil et bon et généreux ami de démon rat. Donc du coup, on va sauvegarder à nouveau et on va un peu fouiller les lieux. Oh, Camille, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je reviendrai sur ce que j'ai dit après. Objet de quête. Le petit portrait d'une belle jeune femme gravée dans la pierre brute en une superposition de couches de couleurs contrastées. Il y a une inscription au dos. Ah ouais, mon époux bien-aimé avec tout mon amour. Et je pense savoir à qui il faut donner cette peinture. Donc je disais, il y a une quête... Disons que c'est une de mes quêtes secondaires favorites. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on va la faire. À moins que ce soit plus... Non, je crois que c'est plus loin. Je croyais que c'était cette maison-là mais en fait pas du tout. Ah, c'est le mur que le démon rat parlait. Mais d'abord, d'abord la quête secondaire. Je sens de succulents petits enfants ici. Vous avez quelque chose d'étrange mais je vous sens tout pareil. Allez, sortez les enfants ! Il y a bien des enfants mais quelque chose ne va pas ! Que faites-vous ici ? Personne ne vient jamais à l'orphelinat. Vous êtes venus pour qu'on vous fasse mal ? Aïe ! Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Qui êtes-vous ou plutôt qui êtes-vous ? Je pense que je vais dire Aïe, qu'est-ce que tu m'as fait ? Je plonge en vous et je plonge en vous et comment dire ? Je tourne quelque chose. C'est rigolo et puis ça occupe. Mais non ! Mais qui êtes-vous ou plutôt qui êtes-vous ? Elle s'appelle Miaou. Elle est devenue bizarre. Moi, c'est Bine. Nous vivons dans l'orphelinat. Enfin, c'était le cas il y a bien longtemps avant l'arrivée des os. Nous sommes morts, grande personne. Et vous ne pouvez plus nous faire de mal. Mais nous, nous pouvons vous en faire. Attends, elle m'a blessée, là ? Je n'aime pas quand tu fais du mal aux gens. Ça te rend bizarre. Attends, elle m'a vraiment blessée, là ? Je m'en fiche ! Je m'en fiche ! Quelqu'un doit payer ! Quelqu'un doit payer pour ce qui nous est arrivé ! Mais elle m'a fait combien de dégâts ? Euh... Calmez-vous, je peux peut-être vous aider. Comment cela vous est-il arrivé ? Hum... Je peux peut-être vous aider. Vous ne vous souciez pas de nous ! Les grandes personnes ne nous aident pas ! Elles veulent seulement nous faire du mal ! Ne l'écoutez pas ! Elle est étrange depuis ce qui s'est passé ici. Quand les os sont arrivés, nous étions enfermés là-dedans, prisonniers de l'orphelinat avec les autres enfants. Oh non ! Pendant que l'eau montait, nous nous sommes arrachés les ongles sur la porte, puis sur la fenêtre, puis nous nous sommes agrippés l'un l'autre lorsque le niveau de l'eau est devenu trop élevé. Ensuite, plus rien. Mais quelle horreur ! Des pauvres gosses qui sont enfermés dans... Oh ! Sainte Mère de Dieu, c'est... c'est horrible. Personne n'a essayé de vous aider ? Les autres enfants ont survécu. Leurs familles les ont aidés et ils en ont réchappé. Mais personne n'a songé aux orphelins. Nous n'avions pas de famille pour veiller sur nous. Ah merle ! Je devrais être une femme maintenant, avec des enfants et un mari et une maison. À la place, j'ai des cendres et des os. Tchou, elle a ses priorités, elle ! Ah ! Ah ! Ah pardon, c'est pas drôle. Nous sommes fatigués, êtres vivants. Vraiment, c'est pas drôle. Nous sommes ici depuis tant d'années. Nous voudrions pouvoir dormir, mais c'est impossible. Pas tant que les erreurs du passé n'auront pas été réparées. Comment puis-je vous aider ? Vous pouvez m'aider ! Trouvez celui qui nous a fait ça ! Trouvez Yushan, le bienveillant, le maître des orphelins ! Trouvez-le et tuez-le ! Apportez-moi sa tête ! Ah, c'est sûr que c'est pas jol rigolo, hein ! Non, Miaou, ça ne te rendrait pas heureuse. Ça te rendrait seulement encore plus bizarre. Nous devons trouver un moyen de reposer en paix. Je peux peut-être vous aider ? Nous ne nous reposerons jamais en paix, mais nous pouvons nous venger ! Tu es Yushan, le bienveillant pour moi, grande personne ! Punissez-le pour nous avoir abandonnés dans l'orphelinat et pour avoir laissé pourrir nos corps ici ! Les ossements ! C'est ça ! Le maître des orphelins doit enterrer nos os. C'est lui le responsable de notre mort. C'est donc lui qui doit nous accorder le repos. Si Yushan, le bienveillant, vient ici et enterre nos restes, nous pourrons enfin trouver la paix. Nous pourrons au moins trouver le repos pendant un certain temps. Peut-être jusqu'à ce que la voix du berger se fasse à nouveau entendre. Alors seulement, nous aurons le repos éternel. Euh... Où puis-je trouver Yushan, le bienveillant ? Yushan passait ses nuits dans la maison de thé. Il fermait l'orphelinat à clé en partant pour qu'on ne sorte pas faire des bêtises dehors. C'est lui qui possédait la seule et unique clé. Je... Je ne sais pas où est Yushan actuellement. Quand le déluge est arrivé, j'ai prié pour qu'il nous sauve. Mais il n'est jamais venu. Peut-être qu'il a essayé. Sûrement pas ! Il se moquait de notre sort. Personne ne s'en souciait. Je parie qu'il sort encore tous les soirs pour aller boire à la maison de thé. Comme si tout cela ne s'était jamais produit. Hum... On peut toujours aller à la maison de thé pour voir s'il y est. Je vais essayer de le trouver. Oui ! Trouvez-le ! Et tuez-le ! Apportez-moi la tête de Yushan le bienveillant ! Ou amenez-le ici pour que je le tue moi-même ! Euh... C'est un peu chelou quand même. Non ! Je vous en prie, être vivant. Il y a déjà eu tant de morts. Si vous le trouvez, amenez-le ici pour qu'il enterre nos ossements. Alors nous trouverons le repos éternel. Ah la vache ! Regardez-moi tout ce qu'elle m'a retiré en vie ! Mais vous êtes pas un peu fêlé ? Heureusement que j'ai augmenté la santé parce que sinon Ming serait mort. La vache... Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me blesse autant. Elle m'aurait sûrement tuée en difficile, je pense. Ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au palier de Tien directement et chercher Yushan le bienveillant. Sous-titrage Société Radio-Canada